Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit zap de l'hightech du 10 août 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous un jour sur deux pour les news high tech depuis le JT Geek et surtout en provenance de Chine. Je me marre puisque j'ai des petits problèmes de caméra, j'avais l'air tout malade et vous verrez ces rushs de tests à la fin de l'émission pour ceux que ça intéresse en mode making of. Je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est lundi, rien ne va, le micro ne va pas, la caméra est complètement cramée, c'est tout bizarre, tout chelou. Allez comme toujours on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo, merci beaucoup et bienvenue dans la famille, tous ceux qui vont peut-être s'abonner aujourd'hui, aussi, aujourd'hui, aussi. Voilà, également une spéciale dédicace à tous ceux qui vous mettent un petit pouce en l'air pour l'émission, avant l'émission, pendant l'émission, peut-être après l'émission, peut-être en replay, on ne sait pas, on est presque, on a fait, une fois on a explosé les records à 170 puis après vous êtes un peu calmés, là on est un peu en dessous des 150, je pense qu'il y a un petit effort de chacun et ça sera bien. Et on remerciera bien évidemment nos mécènes de l'émission et tout. Rien ne va, regarde, même le fond il est parti en chuchette là, il n'y a rien. Je vais le mettre là, voilà. Ça ne veut pas aujourd'hui, ça ne veut pas, ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ouais, ça va mieux. On a remis comme il fallait. Bon, spéciale dédicace également à nos mécènes, je rappelle, vous pouvez soutenir l'aventure en faisant, l'émission est diffusée à 16h en première, c'est-à-dire que vous pouvez faire un petit super chat en bas. Eh bien hier, avant-hier surtout, c'était Sébastien P, mon fiston. Sébastien P qui a fait également, vous pouvez soutenir l'aventure sur Tipeee. Là, c'est quand même vachement bien aussi. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee et le Tipeee du jour, c'est pas de boule. Voilà, c'est pas de boule. C'est bon jeu de mots à faire. Allez, on commence par les news, pas que ça à faire. Alors, on commencera par une news, puisque tout compte fait, vous voyez, c'est un peu l'effet inverse. On se dit, oui, les Samsung, les Note 20, les Note 20 Ultra, 800, 1000, 1300 euros, allons-y, c'est la fête, allons-y gaiement. Et pourtant, il existe des Samsung. Alors, il est sorti en Thaïlande, le Samsung A51, qui est un smartphone plutôt bien, en fait, et surtout pas cher, parce qu'il ne vaut que 250 euros. Et en cherchant bien, alors il était à 8888 baht, puisqu'il est sorti le 8 août. Donc, c'était histoire de mettre un maximum de 8, voilà. Et il fallait en acheter 8. Non, il fallait en un seul, ça suffisait. Bon, le A51, qui est un téléphone qui est ultra séduisant et ultra suffisant, surtout. Et en fait, c'est surtout un téléphone qui est déjà disponible en Europe. Puisqu'autant il vaut 240 euros en Thaïlande, autant il est disponible sur Amazon, je vous ai mis le lien, à 278 euros, quoi. Ça veut dire, un TTC garantit 2 ans. Bon, pour ce prix-là, on aura un téléphone avec 5 caméras, dont une caméra frontale, enfin, 4 caméras à l'arrière et une caméra frontale, une batterie de 4000 mAh, un écran de 6,5 pouces Super AMOLED avec le InDisplay, c'est-à-dire que l'électeur d'empreinte digital sous l'écran, 48 mAh à l'arrière, 32 mAh à l'avant, batterie 4000, le Wi-Fi, Bluetooth, le NFC et tout, enfin, un écran AMOLED, Super AMOLED de 6,5 pouces avec le punch display pour mettre la caméra et tout. Il faudra bien avouer que quand on regarde un petit peu tout ce qui se fait sur le marché des téléphones, à 250 balles, tu as quand même un Samsung, un téléphone de marque avec des mises à jour et du suivi, une garantie de 2 ans et un téléphone à 250 balles qui, pour moi, correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Donc, si je devais casser mon téléphone, je veux dire, à 250 balles, à un Samsung Galaxy A51, c'est un très très bon choix. Après, il faudrait voir ce qu'il donne en photo, en vidéo et tout. Je ne vais pas l'acheter juste pour faire la review, financièrement, je n'ai pas les moyens. Enfin, je n'ai plus les moyens, c'est pas en train de s'arranger. Bon, il existe également le A71, je vous ai mis les prix, donc si vous en voulez toujours un petit peu plus, bon, la même chose avec une batterie un peu plus grande, un écran un petit peu plus grand et forcément, il faudra mettre presque 50 balles de plus, quoi, pour à peu près configuration équivalente. Moi, j'ai trouvé ce téléphone-là dingue, puisqu'on n'y pense pas et on se dit, tout compte fait, est-ce que ça met la fessée au smartphone chinois ? Moi, je trouve qu'il y a 250 balles. Ce téléphone-là, il est tout à fait désirable, quoi, par rapport à ce qui se fait entre 200 et 300 balles dans les marques chinoises. Bon, puisque le mois d'août est un peu mouru au niveau des news, il ne se passe pas bien grand-chose, mais demain, le 11 août, c'est l'anniversaire de Xiaomi qui fête ses 10 ans. Donc, 10 ans, quand même, ça se fête, je veux dire, après, bientôt, il va bientôt quitter la maison. Bon, le Xiaomi Mi 10 Ultra devrait faire son arrivée pour l'anniversaire, donc c'est demain, donc du coup, la quotidienne de mercredi sera peut-être un peu plus fournie. Bon, pour l'instant, ça tise un peu de tous les côtés, on commence à voir un petit peu la boîte. Bon, forcément, le téléphone, ça va être une espèce de bombasse. On parle bien évidemment d'un téléobjectif périscope avec un zoom de 120 fois. Alors, vous rappele, Samsung a fait 100 fois, eux, ils ont fait 120 fois. J'ai vu une review, ça zoom à donf, ça pixelise, c'est pas non plus au bout de 10 fois. Après, ça commence à être du zoom numérique, ça commence à être un peu crado. Bon, le téléphone, il sera ultra specué, ultra chargé, ultra cher, certainement, et tout. Bon, c'est une spéciale édition, je sais pas. Je pense que ça a perdu un petit peu son attrait, puisque acheter du Samsung, enfin, acheter du Xiaomi au prix du Samsung, j'en suis pas trop fan. Voilà, Samsung, pour tout le respect que j'ai pour Xiaomi et l'attirance que j'ai, c'est surtout le prix qu'il fait. Après, à prix équivalent d'autres marques, c'est bien Xiaomi, c'est sûr, mais bon, là, c'est un peu décrit en ce moment. Et puis, on peut avoir des téléphones aussi bien dans d'autres marques. Donc après, il faudra vraiment qu'au niveau photo, il défonce, parce que le prix, il va défoncer aussi. Et également, on devrait avoir une déclinaison du Redmi K30. Alors, peut-être que vous le savez pas, moi, je l'ai vu ça un peu en cherchant un peu, c'est que le Redmi K30 a quand même six déclinaisons au niveau téléphone. Eh bien, vous aurez une septième, ça veut dire qu'on aura un Redmi K30 Ultra. Alors là, on aurait un écran AMOLED. Alors, il n'y a que deux versions de Redmi K30 qui ont un écran AMOLED, et bien évidemment, ils ont tous la caméra pop-up et tout. Donc là, on aurait un écran AMOLED qui tapera jusqu'à 120 Hz. C'est un peu la tendance, parce qu'on dit, oui, mais 60 Hz, tout le monde le fait, 90 Hz, c'est nul. Donc, ça sera 120 Hz. C'est toujours à celui qui va avoir la plus grosse, là, en ce moment. Ça veut dire qu'on est vraiment sur de l'upgrade de tous les téléphones qui existent. Et surtout, le problème, c'est qu'il y a un upgrade de prix. C'est un peu dommage. Donc, on aurait bien, peut-être, un Dimensity 1000+, chez Mediatek, avec 8Go de RAM, caméra 64 mégapixels, 64 mégapixels à l'arrière, une batterie 4500 mAh. Bon, vous prenez un K30, vous lui mettez un petit peu sa race, au niveau d'un écran AMOLED, avec un rafraîchissement un peu plus élevé, et vous avez un petit peu près ça. Peut-être qu'on aura un petit upgrade au niveau des caméras, du processeur et tout. Voilà. C'est ce qu'ils appellent ultra. Donc, après, ultra, est-ce que, comme l'autre, il va être ultra cher ? Il va être ultra pas donné, c'est sûr. Et enfin, on parlera, puisque c'est l'anniversaire Xiaomi. Bon anniversaire. Le Xiaomi Redmi Note 8 Pro arrivera en édition spéciale. Alors, c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, j'avais vu, l'année dernière, ils avaient sorti une édition World of Warcraft. Ok, je l'ai refait. World of Warcraft. Wow. Wow. Une édition wow. Wow. Une édition trop bien. Donc, une édition wow qui était 5000 exemplaires uniquement pour la Chine, déclinée en deux couleurs et tout. Bon, tout le monde se s'en bat les couilles. Mais voilà, c'est pour ça. Alors, on se dit, wow, une édition spéciale, qu'est-ce que c'est ? En fait, non, simplement, ils vont nous faire une édition en orange. Alors, il y avait déjà eu une édition en orange. Orange. Cette émission n'est pas sponsorisée. Il y avait déjà... Oh. C'est lundi, on a le droit. Il y avait déjà une édition spéciale orange, mais qui est dessinée uniquement à la Chine. Là, il pourrait dire, oui, mais alors là, on l'a refait. Mais là, c'est pour le monde entier. Yeah. Bon, le Redmi Note 8 Pro, il commence à dater. Maintenant, il y a le Redmi 9, Note 9, 9A. Bon, il y a quand même pas mal de déclinaisons. De là, racheter encore un 8. Est-ce qu'il va y avoir un bon prix ? Est-ce que le orange pourra te faire craquer ? Alors, tu achètes une coque à 2 balles en orange, tu le mets sur ton Redmi Note 8. Ça fera peut-être pareil. Voilà. Ou tu le frappes. Je ne sais pas s'il y en a qui font frapper les téléphones. C'est peut-être un bon concept pour ceux qui ont un business. Je vais frapper les téléphones. C'est une très, très bonne idée. Merci, GLG. Allez, on continue puisque, oui, on l'assure. Je vous le donne un peu dans la confidence, puisqu'en théorie, ce n'est pas censé être officiellement sur les réseaux. Le Oukitel C21, dont je vous ai parlé, qui a un téléphone qui est plutôt séduisant, qui était quand même annoncé à 190 dollars en promo. Alors, tu dis 190 30 dollars par rapport au marché actuel. Moi, je trouve ça un petit peu cher. Et il sera en promo, accroche-toi bien mon pote, à 90 dollars lors du lancement, puisqu'on est partenaire du lancement. Alors, je te le donne un peu en exclusivité pour qu'éventuellement tu puisses aller le voir et le mettre dans ton panier. C'est toujours ça de gagné. Alors, on a quand même un téléphone qui est séduisant, avec un écran de 6,4 pouces punch display, d'accord, 4 caméras à l'arrière. Pas mal. Une batterie de 4000 milliampères. Bah, le téléphone, il n'est pas dégueu. Voilà, 20 millions de pixels à l'avance, au moins 16 millions à l'arrière, 6,4 pouces, 4 plus 64, plus de la micro SD forcément. Un processeur, un Helio P60, il arrivera sous Android 10 et il ne vaudra que, enfin, il ne vaudra que 4000 milliampères. La batterie fera quand même 4000 milliampères en USB type C et tout. Et, alors le lancement, je ne sais pas, j'attends les dates, j'attends qu'ils me confirment. Il y aura certainement un giveaway et tout, machin. Mais bon, le lancement, pendant quelques jours, vous pourrez le payer 90 dollars. Donc, vous pouvez déjà, par exemple, y aller, le mettre dans votre panier et quand ça sera machin, quand ça sera disponible, automatiquement, le prix de votre panier va passer à 90 dollars et là, vous pourrez l'acheter. Eh bien, il faudra bien avouer, il y a le lien dans la description, si vous voulez aller sur la fiche, que pour 90 dollars, on commence à avoir des trucs qui sont quand même sérieux. L'électeur d'empreintes digitales, alors là, ça ne sera pas sous l'écran, ça sera bien derrière le téléphone et tout, les 4 caméras et tout. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas vilain, ça peut-être, ça peut-être. Et enfin, j'ai eu confirmation de Doogie qui devait m'envoyer le N20 Pro et le S88 Pro. Oui, on est dans les pros en ce moment, c'est simplement des petites déclinaisons. On change un truc, on met Pro ou on met Plus. Voilà, ça dépend des gammes. Alors, il nous a proposé de nous envoyer le N20 Pro et le S88 Pro. Le téléphone a passé la douane ce matin. Alors, elle devait m'envoyer les deux en même temps, mais ça m'étonnerait que les deux soient passés en douane comme ça, en loose day. Ça se peut en même temps, mais je saurais ça aujourd'hui. Et pour faire un enchaînement incroyable, je vous mettrai donc ce que je vais recevoir aujourd'hui sur mon Instagram. C'est bien placé, celle-là. Mon Instagram, c'est Greg le Geek. Alors, on va changer complètement l'Instagram suite à quelques retournements en situation. Ça va devenir uniquement business. C'est fini la vie, les personnalités, ce que je fais et tout. C'est fini ça. C'est du boulot maintenant. High-tech, high-tech, high-tech. Voilà. Donc, on commence aujourd'hui avec la préparation de la vidéo des écouteurs TronSmart Apollo Bold qui sont quand même pas mal. Trois modes de réduction de bruit. On a déjà parlé dans une dernière émission et tout. Vraiment bien. On en parlera samedi. Donc, ce sera la review de samedi. Et donc, du coup, sur Instagram aujourd'hui, je vous mettrai ce que je reçois. Alors, DHL doit me livrer aujourd'hui. Alors, ce que je vais faire, c'est que, peut-être que si vous avez le même cas comme vous, je ne vais pas l'attendre aujourd'hui. Puisque si je dois l'attendre toute la journée, et par exemple, je dois aller aux chiottes pendant 10 minutes, il va venir pendant ce moment-là. Ou alors, je vais l'attendre toute la journée et puis je vais dire, bon, attends, c'est bon, là, je peux aller manger. Lui aussi, je vais manger. Hop, il arrive. Ou alors, je dis, bon, il faut que j'aille faire un truc. Il suffit que je ne sois pas là. Je pense qu'il m'attend en bas. Voilà. Le truc, c'est qu'à mon avis, il est là dans l'angle. Il m'attend et il attend que je parte ou que je fasse quelque chose pour venir. Donc, du coup, aujourd'hui, à 11h, 11h30, je vais aller balader, bouffer. Et donc, du coup, là, il va m'appeler en me disant, je te livre. Écoute, laisse ça à la réception et puis je prendrai ça en rentrant. Ce n'est rien de l'attendre puisqu'il attend que tu partes. Voilà. Donc, vous saurez aujourd'hui sur mon Instagram qu'est-ce que je vais recevoir comme téléphone et j'essaierai de vous mettre un peu les news, de savoir que mon Instagram poste automatiquement sur mon Facebook. Voilà. On va essayer de revoir un petit peu la stratégie de l'Instagram et tout, avec les mots-clés, les trucs et tout. Voilà. Par exemple, vous pouvez le suivre et vous abonner aujourd'hui. Et enfin, encore une fois, puisqu'on va arrêter. Alors, certains auront suivi sur mon autre chaîne. Ça s'appelle WTSBGLG. Je rappelle, je cherche BGLG sur YouTube et tu vas trouver directement mes trois chaînes. C'est ma chaîne de vlog en Thaïlande. Alors, maintenant, on n'a plus trop droit. Ils estiment que c'est un peu comme du travail et comme tu n'es pas censé travailler ici, il faut un visa travail. Enfin bon, truc en bruit. Je vais quand même relancer un petit peu dans la moto et ne pour pas frustrer tous nos puceaux haters qui, oh là là, il a une moto et tout. Pas de bagnole. Pas de bagnole, j'ai une moto. J'ai une moto, c'est moins cher. Que de faire un crédit pour acheter une bagnole pourrie, là. Voilà. Donc, du coup, la vidéo WTS n'a pas été relayée sur JT Geek, sur mon Facebook, sur legeek.tv. Voilà. Je l'ai juste mis sur mon blog perso qui s'appelle lesmagouilles.com. Tu peux y aller, c'est facile. Tu vas arriver à te rappeler du nom. J'ai juste mis la vidéo sur lesmagouilles.com et sur WTSBGLG. La vidéo a plutôt bien marché puisqu'on n'était pas loin des 400 vues ce matin. Donc, comme quoi, il y a un mode, voilà. Il y a des gens qui aiment bien ça et tout. Là, c'était surtout pour réparer. Alors, ça va être très ciblé. Ça va être ciblé de la mort. Mais en même temps, c'est peut-être ça qui peut marcher. Ça veut dire qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que je fais ? C'est pas j'envoie mon XAV en enfer parce qu'au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Mais ça va. Là, j'ai crevé. Après, on va remettre les catalyseurs. On parlera du prix des révisions, des amortisseurs. Voilà. Et à chaque fois, ça sera. J'ai changé les amortisseurs. Je remets le catalyseur. Quelle est la différence ? La différence entre les deux types de pneus, les rallyes et les Diablo. Voilà. Ça sera à chaque fois bien typé tous les 15 jours. Ça permettra de relancer peut-être un petit peu la chaîne avec des trucs un peu francs du genou. Le XAV est devenu extrêmement à la mode maintenant. Donc, du coup, c'est quand même l'occasion, vu que j'en ai un et qu'il est sous le coude. Ça sera tous les 15 jours. La prochaine, je vais la faire là, cette semaine. Et donc, du coup, elle sera prête pour dans 15 jours. Sinon, j'en ai encore une d'avance qui date du mois de décembre. Voilà. J'avais un petit peu d'avance. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous abonner à WSG. Mais, du coup, si vous n'avez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Et ensuite, je n'ai pas relayé cette vidéo sur les autres réseaux puisque en catimini. Je ne l'ai pas mis sur Lime. C'est vrai que je peux la mettre sur Lime pour tous nos addicts. Voilà. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. On est lundi. C'est un peu dur. Je ne sais pas ce que c'est le mois d'août là. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je suis tout pâle et tout. J'ai pas mal au crâne ce matin et tout. Dis donc. Il faut se ressaisir un petit peu. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je vous remercie de passer me voir. N'oubliez pas de mettre un petit like comme ça. De vous abonner aux trois chaînes si ce n'est pas encore fait. Si financièrement, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire un petit super chat. Ça fait plaisir. Si financièrement, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez le faire à un Tipeee. C'est un ou deux balles. Et vous êtes tranquille pendant un mois. Et vous deviendrez un petit peu le mécène de l'émission. Afin que celle-ci puisse perdurer comme ça. Ad vitam aeternam. Oui, je t'ai dit. Je me suis mis au latin la dernière émission. Allez, je vous remercie de passer me voir. Forcément, je vous kiffe. Passez une bonne journée, une bonne semaine. On se donne rendez-vous mercredi. Même heure, même endroit. Bye bye. Est-ce que c'est grave ? Moi, je dis que non. Presque. J'ai l'air tout cramé, tout blanc, tout malade. Avec les lèvres violettes. Un petit peu. Est-ce que la caméra est en train de décéder ? Ça, ça se peut. Je vais enlever le mode couleur. On va mettre en mode tête normale. J'aurais l'air moins malade. Je ne suis pas si malade que ça. Un peu fou. Mais pas malade. On va faire voir. Est-ce que c'est mieux ? Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. C'est moins chatoyant. C'est moins coloré. Bon, ce n'est pas grave. Un, deux, trois. Il faut enregistrer. On changera de caméra pour la prochaine. Est-ce que je dézoome ? Ouais. Pareil. Ça va. Non, c'est moins pire. Dis donc. Bah, dis donc. Allez, 10 août. Sous-titrage Société Radio-Canada